Bonjour, c'est Thomas Roussel de Polysculpté. Aujourd'hui, je vais faire un petit point sur les brosses de type insert. Alors, je ne vais pas expliquer les brosses dans leur ensemble, c'est-à-dire que je n'ai pas parlé de la création des brosses insert, mais j'en parle dans d'autres vidéos. Mais juste revenir sur l'utilisation, un petit rappel, car il y a des fois des gens qui oublient certaines petites choses ou qui ne sont pas au courant simplement, dont des choses qui sont assez pratiques au quotidien. Donc là, j'ai un modèle tout à fait classique, un dynamesh qui a été fait très très rapidement. Et j'ai chargé une brosse de type insert, insert IMM, insert multi-mesh, qui est un catalogue de formes. Donc là, j'ai la brosse Model Kit, réalisée par mon collègue Joseph Dross, que je salue bien bas. Donc voilà, ma brosse pour voir le contenu, je vous rappelle, des brosses IMM. On appuie sur la touche M et on a le catalogue de formes à insérer. Donc là, j'ai pris, je crois, celui-là, le Fastener. Alors, en fait, cette vidéo est issue d'une question qui était sur Discord. Discord, une application, une interface web de chat, tout simplement. Et il y a le Discord officiel de ZBrush France, que vous pouvez rejoindre d'ailleurs. Et donc, il y a une question, c'est comment je fais pour insérer des modèles avec ma brosse insert, mais l'insérer toujours de la même taille ? C'est-à-dire, à plusieurs reprises, de la même taille. Car oui, quand vous insérez votre modèle, je fais un clic glisser, je fais à peu près grosso modo de la même taille, mais je ne suis pas exactement de la même taille. Ce n'est pas toujours évident de savoir ça. Donc là, j'annule mon modèle. Il y a un petit truc, tout simplement. Donc, je fais un clic glisser, et quand je trace, j'appuie sur ma touche CTRL. Vous voyez, je retrace une deuxième fois, CTRL, vous voyez, ça s'accroche. J'ai même plus grand, hop, vous voyez, ça s'accroche. Toujours à une taille donnée. Vous voyez, à chaque endroit, mes 4 modèles insérés font tous la même taille. Et pour définir la taille de ces éléments insérés, ce n'est pas au pif, tout simplement, c'est la taille de votre brosse. Mon draw size ici, qui était à 44, vous voyez, si je me mets bien face à mon modèle, vous voyez que mon disque fait la taille de ma brosse. Donc, si j'augmente la taille de ma brosse ou je la réduis, par exemple, je mets à 14, je commence à tracer, et j'appuie sur CTRL pendant que je trace, vous voyez, hop là. Je peux, comme ça, tracer différents éléments à la même taille. Vous avez vu, je peux même aussi les déplacer, car vous ne le savez peut-être pas, lorsqu'on trace une brosse de type insert, on appuie sur espace et on peut déplacer. Attention, ça déplace selon le plan de la caméra. Donc, bien sûr, je peux annuler. Je peux revenir à 44, ma même taille de brosse que j'avais au préalable. Voilà, ici, je vais me taper 44, ce sera plus simple. Voilà, j'en insère une fois, CTRL, et voilà. Donc, tous ces éléments-là sont insérés directement à la même taille. Donc, ça, c'est quelque chose qui est quand même assez pratique. D'ailleurs, cette touche CTRL, on la retrouve aussi lorsque vous avez un problème de taille, vous êtes allé trop loin. Ça, c'est un problème assez récurrent. Je suis ici, je fais ma taille, puis là, je suis allé trop loin. Bon, ben, ce n'est pas grave, je réduis. Sauf que lorsque vous réduisez, vous remarquez que votre objet inséré, le diamètre va changer de taille, mais pas à l'élévation, on va dire, la valeur en Z, la profondeur. Et pour réinitialiser, simplement, on appuie sur CTRL, et on récupère votre taille de brosse. Maintenant, vous pouvez agrandir si vous voulez. Alors, attention, il y a quand même une petite contrainte, on ne peut pas réduire. Malheureusement, quand on réduit, on ne récupère pas cette taille de brosse telle qu'on l'avait au préalable. Donc, éventuellement, vous réduisez la taille de votre brosse pour pouvoir utiliser la touche CTRL, si vous le voulez, à une taille plus petite. Voilà, il y a quand même une petite limitation. Alors, tant que je suis dans les raccourcis, lorsqu'on appuie sur ALT aussi, on peut, voyez, faire une déformation non uniforme. On garde l'élévation constante, mais on change comme ça la valeur, ou j'appuie sur CTRL pour récupérer, donc, cette taille de forme initiale et la taille définie par ma taille de brosse. Enfin, un dernier petit truc que je voulais juste vous dire, des gens ne le savent pas aussi. Des fois, lorsqu'on insère votre modèle, il peut être un peu trop à l'intérieur ou à l'extérieur, au moment du tracé. Je ne parle pas une fois qu'il a été tracé, au moment du tracé. Vous allez pouvoir, dans la palette brosse, vous avez ici déjà ouvert pour moi la sous-palette DEF, qui définit la profondeur. Si je baisse cette valeur ou je l'augmente, le point ici va définir la valeur d'élévation par rapport à la ligne horizontale, qui est donc la valeur standard. Alors, attention, modulo, la forme de votre brosse. Donc, c'est vraiment en fonction des brosses, ça peut être plus ou moins haut. Donc, si je suis... Excusez-moi, j'ai fermé un peu plus haut ici, je mets carrément une valeur importante. Vous voyez, quand je trace, mon modèle est totalement au-dessus du modèle. Donc, j'annule. Si maintenant, je reviens avec ma valeur de brosse, je mets une valeur plus faible, voire carrément en dessous à 31, on n'a que le dessus. Il est vraiment, on va dire, cet élément inséré rentre vraiment dans le modèle. Donc, brosse, je reviens à une valeur, voilà, un petit peu... Hop là, il est vers 14. Et donc, pour moi ici, j'ai une valeur qui me correspond bien, qui rentre bien dans le modèle. Je peux faire une deuxième fois, un petit déplacement avec ma touche espace. Vous voyez ici, hop là. Et voilà. Donc ça, c'est un petit truc aussi, voilà. N'oubliez pas, on peut modifier la profondeur de votre brosse. Et c'est un paramètre, quand vous créez vos propres brosses de type IMM ou Insert, vous pouvez donc le modifier et l'enregistrer. C'est un paramètre qui s'enregistrera dans les paramètres de votre brosse. Et dernier petit point quand même, je voulais vous dire, effectivement, qu'est-ce qui se passe si j'insère ? Et là, je me rends compte que l'insertion est un peu trop basse ou trop haute, une fois que j'ai fait le tracé. N'oubliez pas que transpose va se placer directement sur l'élément inséré et la ligne transpose sera alignée automatiquement avec votre modèle. Donc, il ne reste plus qu'à insérer, vous voyez, plus ou moins, donc votre modèle. Pourquoi pas changer l'échelle, car c'est centré. Donc, on peut très bien modifier. Attention, j'ai ma symétrie qui fait que j'ai un peu ce petit défaut-là. Ce n'est pas grave. Je reviens sur Move, car ma symétrie n'était pas en mode local. Peu importe. Donc, vous voyez, on me modifie comme ça. Donc, ça par contre, c'est une fois qu'on a fait la suite. Et enfin, un dernier petit point non négligeable. J'ai eu cette question à de nombreuses reprises par email, etc. C'est un petit truc, beaucoup de gens le savent, mais d'autres ne le savent pas. Lorsque vous avez inséré quelque chose, un insert mesh va se fusionner, va se souder au subtool courant. Ce n'est pas un nouveau subtool. Si vous voulez générer un nouveau subtool, il faut faire un split. Donc, séparer cet élément, cette géométrie des géométries existantes. Pour ce faire, dans la palette subtool, vous avez les splits. Et là, vous avez Split Unmasked Points, qui va dire, voilà, je vais séparer en tant que subtool les points qui ne sont pas masqués. Donc, Split Unmasked Points. Et donc, ces deux subtools que j'avais ici, maintenant, sont deux subtools totalement indépendants. Si vraiment, vous voulez revenir sur les éléments qui sont ici et les séparer, alors des fois, c'est un petit peu plus compliqué. Mais là, ça marche plutôt bien. Vous voyez ici, on a différents polygroupes. J'ai affiché le maillage ici. Et quand vous passez en mode, donc, pardon, draw, excusez-moi, c'est plus sur CTRL majuscule, qui, je vous rappelle, et les outils pour masquer, démasquer, rendre visible, invisible et polygone. Si vous faites un CTRL, clic sur un polygroupe, vous allez comme ça pouvoir l'afficher. Ou alors, par exemple, j'ai cliqué ici, celui-là. Attendez, je vais juste masquer ce que j'ai séparé tout à l'heure. Que celui-là. Donc, maintenant, tous les autres éléments que j'ai insérés par rapport à ce modèle-là sont donc rendus invisibles. Si j'inverse ma visibilité, vous voyez qu'ils sont tous ici. Je peux très bien faire maintenant pas un split hidden. Pardon, pas un split unmasking point, mais un split hidden. Ça va me séparer la tête de mes différents éléments. Et autre truc, tant que je suis sur les inserts mesh, vous voyez, hop, si je passe en mode move et je fais juste un CTRL bref, vous avez vu, là ici, ça m'a appliqué un masque à tous les éléments insérés, sauf sur l'élément que j'ai cliqué. Voilà, donc c'est aussi un moyen rapide. Donc là, je peux très bien refaire un split unmasking point. Et j'ai bien tous ces différents éléments qui sont devenus un subtool à part entière, ma tête et le subtool que j'avais au préalable. Donc voilà, ça, c'est vraiment des petits trucs par rapport aux inserts mesh. Mais c'est vrai qu'on passe quand même beaucoup de temps à insérer. Il faut les déplacer, changer la taille, garder éventuellement la taille qui se touche CTRL par exemple, modifier avec transpose, en générer des nouveaux subtools si c'est nécessaire. Donc voilà, c'était des petits trucs de rappel par rapport aux brosses de type insert et IMM, en espérant que ça vous aide. Merci beaucoup, à bientôt pour d'autres vidéos et bye bye !